Des dessins originaux offerts par Wolinsky, Pétillon ou Marjane Satrapie qui le plus souvent parlent de la Corse et de leur séjour sur l'île. Voilà donc ça c'est un dessin de Pétillon qui est absolument génial. Si on crée un mouvement indépendantiste tous les deux, pas question. Des souvenirs tels que cela, Dominique Maté il y en a des tiroirs pleins. Une époque révolue mais pas question de céder à la nostalgie. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de regret. C'était comme une belle petite chose bien ronde, bien pleine. Le passé c'est le passé et puis Dominique Maté y a bien gagné le droit de se reposer. En 77, elle termine ses études de philosophie et prend en charge la petite MJC de Bastien. Au fil des ans, elle va en faire le Santruna Holt, le bouillon de culture indispensable à la vie. Jean Bajon y a souvent collaboré avec Dominique Maté. Il se souvient. On ne s'imagine pas l'ampleur du travail réalisé par Dominique Maté et ses collaborateurs pas nombreux. Cette femme a eu le mérite de concevoir, d'imaginer et de créer un certain nombre de faits culturels qui ont donné une dimension à la culture à Bastien. Bastien est au-delà avec le festival de bandes dessinées. Un festival que Dominique Maté y a construit patiemment et qui est devenu une référence. L'un des plus importants événements consacrés aux gens en France, un tour de force à Bastien, une ville de 45 000 habitants. Il y a une vraie appétence pour la découverte et une vraie curiosité, une sincère curiosité. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est pour ça que moi, dans toutes mes années passées à Bastien, je pense que si je ne me suis jamais ennuyée, c'est grâce, grâce au Bastien. Ils ne le savent pas, mais c'est grâce à eux. Désormais, Dominique Maté y regarde tout cela de Multifao, le refuge qu'elle a rejoint après sa retraite. La route a été longue, jalonnée de joie et de déception. Mais si Dominique Maté y croisait la jeune fille qui, en 1977, se lançait dans l'aventure, elle n'aurait qu'un conseil à lui donner. Rien n'a été facile. Mais en même temps, je crois qu'elle lui dirait, vas-y, vas-y, recommence, avec peut-être, évidemment, un petit peu moins de naïveté. Mais en même temps, c'est aussi la naïveté qui fait qu'on va faire des choses qu'on ne ferait pas si on était dans une attitude de plus grand pragmatisme. Une chose est sûre, retraite ou pas, Dominique Maté y ne changera jamais. Aujourd'hui, elle prend le temps de vivre, mais quand la culture a tenu une telle place dans votre vie, les livres ne sont jamais loin.